Si je devais choisir un jour un musicien pour représenter Heavy Metal Food, tant par ses valeurs humaines que par ses thèmes de prédilection que j'aborde dans mes livres, ce serait très certainement Oli Baudouin. Je pourrais dire de lui que c'est quelqu'un de humble, de talentueux et de conscientisé. Il a une vue sur la société et tous les problèmes sociétaux qui m'interpellent. En tout cas, qui rejoignent mes propres analyses. Dans cette interview réalisée à Montréal en octobre 2019, nous abordons plusieurs de mes thèmes de prédilection. L'alimentation, la musculation et le mental. Mais nous échangeons aussi à propos des problèmes sociétaux que nous traversons actuellement, car la particularité d'Oli Baudouin est d'avoir enseigné la sociologie avant de devenir le batteur d'un des plus grands groupes de Death Metal canadiens. Cataclysm. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est quelque chose... ma mère, dans le temps, était toujours passionnée, elle était un petit peu du type granola, toujours un peu orientée vers les trucs naturels, mais avec, en fait, les demandes que la batterie a faites au niveau de ma vie. Ça a demandé à toutes les sphères de ma vie, en fait, le rythme de vie de tournée, le rythme de vie, en fait, pour jouer ce style de musique-là qui est assez demandant au niveau du physique. Il a fallu que je fasse beaucoup de changements pour être capable de survivre, disons, dans ce domaine-là pour autant d'années. Ce genre musical, on va l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce genre musical, donc c'est le death metal. Oui. Est-ce que tu peux le présenter? C'est le contraire de la musique d'ascenseur, disons. Ça se passe très rapidement, ça se passe à vélocité élevée, beaucoup de frappes, beaucoup de répétitions. Donc, c'est pas du jazz, c'est pas du blues, c'est l'antithèse de ça au niveau physique. Donc, le batteur devient presque un athlète dans certains... C'est un gros âme physique. C'est pour ça que les concerts, en général, en fait, ne dépassent pas les 1h15 ou 1h30. Exactement, après 1h15, les oreilles aussi ont leur dose au niveau des décipes. Mais physiquement, c'est une question d'ordre. Oui. Est-ce que c'est très rapide? C'est combien de DPL par minute? On a des chansons qui montent jusqu'à 260. Il y a des groupes plus rapides, mais le truc avec notre groupe, c'est que c'est pas seulement de la rapidité, c'est aussi de la puissance. De la technicité. Oui, c'est ça. Donc, on doit mélanger, en fait, rapidité, puissance, technicalité, tous ces trucs-là ensemble, dans un mix. C'est pas évident. Donc, tu joues de la batterie depuis l'âge de... Ça doit faire... Là, j'ai 35 ans. Ça doit faire 23 ans. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans, oui. Mais sérieusement, de façon professionnelle, ça fait probablement une dizaine d'années environ. Depuis mon premier groupe Neuraxis, en fait, mon premier groupe sous un label. J'ai eu d'autres groupes avant ça. Ensuite, j'ai fait pas mal de trucs avec d'autres groupes d'Europe. Keep of Calison, Balfagore, des trucs plus de tournées live. Et quand j'ai joué, en fait, Cataclysum et Ex-Déo, en 2013, en fait, c'est là que ça a vraiment sans arrêt. C'est pas trop poussé. Sans arrêt, sans arrêt. Donc là, il faut vraiment que tu fasses attention, en fait, à ton rythme de vie. Parce que la tournée, tu passes autant en tournée qu'à la maison. Donc, si tu commences à embarquer dans des cercles vicieux en tournée, tu vas revenir à la maison assez détruits au niveau physique et psychologique aussi. Donc, tu as une conscience de ça très jeune? Assez jeune. Tu pars ta mère? Oui, oui, absolument. Qui peut avoir l'importance de l'alimentation? J'ai jamais été trop dans les drogues, ces trucs-là. Et au niveau de l'alimentation, disons, elle nous a toujours enseigné, mange tes légumes, ces trucs-là. Tu bois pas de l'alcool? Je bois de l'alcool, ça va arriver. Mais il faut te forcer. Donc, j'étais présent sur le dernier concert. Pratiquement. J'étais cataclysé, j'étais présent sur la scène avec vous, à la stage, et c'était le dernier concert de la tournée, donc c'était à peu près il y a un mois. Oui, oui. Donc, la tradition veut que vous ayez tous un petit tchot de Jacques Tadès, d'un col fort, et t'as quand même poussé à le boire. Oui, disons, j'aime mieux être un peu plus discipliné qu'un peu moins. Donc, je me donne des genres de barème mentale. Et donc, l'alcool, c'est un des trucs qui dérègle beaucoup mon système, je trouve, au niveau de l'hydratation, au niveau du... En fait, c'est des calories gaspillées que je pourrais manger aussi, c'est sûr que ça. Oui, ça, mais t'es étonné juste au rappel, là, parce que c'est des morceaux. Comment tu gères justement ce shot? Heureusement, les deux chansons qu'on a faites après le shot, c'était des chansons assez soft, assez relax. C'est pas des chansons comme celles au début du spectacle. C'est ce que tu l'as fait? Absolument. Une shot ou deux, tu vas le sentir automatiquement dans les jambes, qu'on appelle, on appelle ça linguine legs, dans notre jargon du groupe. Et quand t'as ça, en fait, c'est assez difficile de pouvoir performer au niveau des jambes. Et dans ce groupe-là, il y a beaucoup de trucs qui se passent au niveau des jambes, comme dans 90% de tout le métal. Donc, deux grosses caisses. Les deux grosses caisses, c'est là que ça se passe beaucoup. Avant, dans le temps des années 50-60, c'était surtout sur les mains que ça se passe. Mais de nos jours, beaucoup les pieds. Absolument. Donc, il faut faire attention. C'est un de mes problèmes, en fait, parce que l'entraînement des jambes est tellement taxant au niveau neurologique, puis au niveau de la récupération, que j'essaie de ne pas sauter la journée des jambes pour s'entraîner. Mais en même temps, ça devient difficile de jouer le lendemain à cause des squats, des deadlifts, ces trucs-là. Donc, c'est tout le temps le jour que j'essaie d'esquiver ou d'aller un peu plus léger que je devrais, en fait, à cause du retour de l'ascenseur, en fait. C'est juste de contrôler que ça tourne toujours. Super. Donc, en plus de l'alimentation, tu pratiques une activité physique. Parce que là aussi, tu t'es rendu compte que c'était important de performer. Il y a tellement de trucs dans l'équation, ça devient difficile de tout faire dans une seule journée. Donc, quand on revient de tourner, on n'a pas réellement d'autre travail. On se prépare à la prochaine. C'est ça, notre vie. Donc, avec l'entraînement, ça crée de la tension au niveau du corps. Avec la pratique de la batterie, ça crée encore plus de tension. Parce que c'est un genre de tension, de mouvement répétitif qui n'est pas nécessairement bonne. Donc, quand c'est de l'entraînement, c'est une tension qui est assez facile à gérer. Donc là, on doit commencer à introduire d'autres trucs encore au niveau physique. Des étirements, du yoga, des trucs comme ça, pour pouvoir rendre toute cette charge-là. C'est de la souplesse. Absolument. Donc là, ça commence à faire beaucoup de trucs dans une seule journée au niveau physique. Et là, on parle de chaque jour, c'est la même chose qui ne serait pas due. Donc, on doit, au niveau de la récupération, forcément commencer à considérer tous les trucs au niveau de nutrition, au sommeil. Les trucs, en fait, qui... La récupération, c'est le principal problème en tournée, c'est ça? Absolument. Le bus, comment ça se passe? Les premières années, je faisais de la tournée. La récupération, je ne pensais jamais à ça. Tu étais jeune. J'étais plus jeune, oui. Donc, je sortais des avions, j'allais courir. C'est-à-dire, je suis toujours, toujours au maximum de la capacité du corps. Et après un certain temps, j'ai comme eu un genre de breakdown au niveau du corps. Le corps nous demandait un genre de pause. Et ça, tu le sens au niveau énergétique. Tu te lèves le matin, tu n'as pas beaucoup d'énergie. Donc, il y a plusieurs choses que j'ai ressenties à ce moment-là. Et là, présentement, depuis peut-être une année ou deux, je porte vraiment attention à la récupération. En fait, parce qu'on ne peut pas, en tant que gars, augmenter nos niveaux de testostérone. La seule chose qu'on peut faire, c'est diminuer notre niveau de stress et de cortisol pour pouvoir, en fait, si on veut prendre de la masse, si on veut être en santé, c'est les choses auxquelles on doit s'attaquer le plus. Très intéressant ce que tu dis. Parce que quand tu produis du cortisol, c'est lorsque tu es en position de stress ou de fatigue, quand on vit sur les nerfs, en fait, on produit du cortisol. Et quand le corps produit du cortisol, il ne produit pas de la testostérone. C'est ça le problème. C'est même si on est jeune. Ça fait un genre de shortcut, en fait, au processus. Donc, même si tu t'entraînes, même si tu manges bien, si tu ne dors pas, puis toujours sur le stress, il va avoir beaucoup de problèmes. Tu es arrivé à t'habituer à ce rythme dans les tournées, de dormir dans le bus, comme ça? On fait le mieux qu'on peut, c'est toujours ça. En fait, je vois les tournées comme, mettons, un joueur de hockey, il a sa saison de hockey, où il va souvent perdre de la masse, parce que c'est très exigeant au niveau physique. Et là, quand on revient ensuite à la maison, on recommence. La préparation, ce n'est pas en tournée où tu vas faire, je dirais, des efforts. Il faut vraiment faciliter les choses. C'est le maintien. On peut faire des réserves, on en goûte, tu es comme ça. Exactement, maintien. C'est court, parce que tu as deux mois entre les deux tournées, là. Souvent, c'est un mois, deux mois. C'est ça, environ. Donc, on revient pour retourner sur nos pattes au niveau psychologique, au niveau physique. Pour moi, ça prend une semaine minimum ou deux. Les gars dans le groupe, c'est différent. Peut-être plus court que ça l'apprend, mais les gars sont plus habitués à le style de vie, rock'n'roll, dans le sens Stéphane, mon bassiste, il peut beaucoup sauter de sommeil, puis il n'a pas l'air trop affecté. Moi, je saute une nuit. Il n'a pas l'air trop affecté par l'alcool, aussi. Mais c'est une différente façon de fonctionner. Au départ, les gars dans le groupe me trouvaient comme un genre de nerd, mais maintenant, ils comprennent, avec les années, l'idée qu'il y avait derrière ça. Je connais Jean-François, aussi Morizio. Comment ça se passe dans le bus pour manger? En fait, la dernière tournée, on était deux groupes dans le même autobus. Donc, c'était très, très serré. Dans un autobus aux États-Unis, il n'y a pas deux étages, en fait. Donc, on était tout le temps... C'était plus que deux groupes, parce qu'il y avait aussi l'équipe, en fait, le crew, tu sais. On était dans l'autobus, au total, 15, je crois, dans un autobus de tournée. Donc, c'est beaucoup. Donc, j'essayais de vivre sur un genre de rythme assez différent, mais levé un peu plus tôt, cuisiner ce que j'avais besoin de cuisiner. Ce que tu cuisines, à la vue, ça? Avec un grill, en fait. C'est le mieux qu'on peut faire, en fait. Donc, il y avait un micro-ondes. Je n'utilise pas ça à la maison. Je n'en ai même pas de micro-ondes. Mais en tournée, je m'en servais pour faire du riz, par exemple, des trucs comme ça, où je n'avais pas de four. Donc, le riz dans le micro-ondes, les légumes, les protéines dans le grill. Et ensuite, on n'a pas un très gros frigo. Et on est comme 15 personnes à le partager. Donc, j'essaie le plus possible d'avoir des trucs aussi dans un bac à l'extérieur. Moi, je parle des fast-foods, des restaurants, des... De toute la tournée, j'ai pris une soupe à l'extérieur. Et je pense un ou deux repas à l'extérieur du bus, en fait, dans toute la tournée, qui était environ un mois. Le secret, c'est quoi? C'est l'organisation? Tu te prépares? Absolument, parce que quand tu as faim, tu es en mode urgence, puis tu prends la première chose que tu vois. Il est vaut mieux que tu aies quelque chose sous la main. Oui. En Europe, c'est différent. Les tournées, il y a tout le temps des buffets qui nous attendent quand les salles ouvrent le matin à 11h, midi. Donc, c'est différent. Il y a tout le temps de la nourriture. Alors, aux États-Unis, ils te donnent souvent 10 $ par jour et tu es supposé t'organiser avec ça pour ta journée complète. Donc, s'il n'y a pas de planification ou un peu de préparation, tu te retrouves à toujours manger du junk food, du fast-food. C'est quoi l'alimentation d'Ali? L'alimentation d'Ali, c'est tout. En tournée et en dehors de la tournée. C'est très simple, en fait. Ce n'est pas nécessairement l'alimentation au niveau du goût qui est la plus développée ou évoluée. En plus, on voit bien que le côté nutritionnel est beaucoup plus important que le côté du goût. Ça passe avant. Mais ce que je fais souvent, c'est que j'amène des trucs à l'avance. Je prépare une valise avec des suppléments et des trucs comme, par exemple, du sel d'Himalaya. Des trucs que je vais avoir peut-être de difficulté à trouver en tournée. Du stevia, si j'ai besoin de sucrer, certains trucs. Je me suis fait, avant de partir, une poche de gruau, en fait, un kilo ou deux, avec un mélange de cannelle, chia. Donc, cette fois-ci, j'ai amené un peu plus de trucs. Déjà là, ça t'aide pour tes déjeuners, par exemple. De l'eau, comment tu veux? Tu le fais réchauffer, après tu le prends avec de l'eau? On met simplement de l'eau chaude dedans. De l'eau chaude, tu fais de l'eau. Oui, eau chaude dedans. Donc, si tu as des gros flocons avec ton mélange d'épices dedans, déjà sucré. J'ai essayé des petits flocons d'avoine. Oui, c'est probablement le mieux. Mais j'achète mes sacs de gruau aux 30 kilos. J'ai des trucs industriels. Sinon, tu peux les mixer. Oui, oui. En fait, aussi. Tu vois, le gros flocon, tu peux le briser aussi. Oui, je pourrais aussi au grinder, quelque chose. Mais c'est ça que j'avais sous la main. Donc, j'essaie de m'organiser avec les moyens du bar, comme on dit. Ça a fonctionné, en fait. J'ai terminé mon sac de gruau la dernière journée de la tournée. Et pour ce qui est du reste, on achète dans les magasins qu'on peut trouver. Souvent, c'est des Wal-Mart aux États-Unis. Parce que l'autobus arrête au Wal-Mart pratiquement à chaque deux jours. C'est l'endroit où on va passer la nuit. Là, tu fais les provisions. Je fais les provisions. Donc, pas trop de trucs frais pour ne pas remplir le frigo. Juste assez pour pouvoir... Les épinards, je peux les laisser dans le lit, par exemple. Je dors avec mes sacs d'épicerie dans le lit. Les gars ne revenaient pas. Ça et, en fait, les oeufs, mes douzaine d'oeufs dans le lit à côté. Et on servait de junk bon. Les oeufs, comment tu les consommes? Durs à la coque? Je les faisais sur cette tournée-là, en fait, sur le grill. Parce qu'on avait un bon grill. Donc, ils ne collaient pas. C'était bon. À la coque, c'est excellent aussi. Mais il faut les préparer. Il faut bouillir de l'eau. C'est plus compliqué. Donc, je faisais ça comme ça. Donc, ça aussi. Les oeufs, on peut les laisser... On n'a pas besoin de les laisser dans un frigo. En Europe, en tout cas. Donc, on se fait tout le temps dire ça ici. On est habitués au Canada, aux États-Unis. Mais en Europe, c'est laissé souvent sur les étalages. Donc, il n'y a pas de problème. Et comment tu fais pour tes rations de protéines? Parce que tu as une ration quand même de protéines assez importante. Oui, c'est assez... Alors, c'est à peu près 8, 2 grammes de protéines. Alors, pas de corps. Parce que tu as des 8, que toi, c'est ce qui te convient. Oui. Mieux. C'est recommandé de manger environ 0,8 grammes minimum pour... Quand tu fais de l'entraînement, quand tu as un niveau assez actif. 0,8 grammes par livre de poids corporel. Donc, je mange environ, je te dirais, je suis 180 livres. Donc, en kilos, ça donne peut-être 72 dans ce truc-là. Donc, environ ça, je ne calcule pas aux grammes précis. Surtout en tournée avec les balances, ce truc-là. Mais on essaie avec un 40 grammes de protéines par repas, divisé en 4 repas au moins, avec quelques collations entre. Et peut-être un peu de supplémentation, par exemple, un peu de caséine avant d'aller se coucher ou des trucs comme ça. Donc, tu prends de la caséine avant de se coucher? Ça arrive. Tu prends beaucoup de viande blanche et de faire la viande rouge? En fait, le poulet est plus vide en nutriments que la viande rouge. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une petite migration vers la viande rouge. Pas que j'encourage ça. Le traitement dans les fermes, le truc industriel, je suis conscient de ça. Idéalement, j'irais chasser mes animaux. Oui, je te voudrais bien chasser. J'ai déjà mon permis. En fait, j'attends juste de le faire. Mais aussi, il ne faut pas avoir une tournée au moment de la période de chasse. C'est ça l'autre part. Donc, il y a ça. J'essaie en fait juste de maximiser le contenu nutritionnel de chaque truc qu'on mange. Donc, au lieu de manger un bagel de pain blanc, vide, pourquoi pas prendre du pain intégral au levain? Donc, le contenu, le même niveau de calories va être beaucoup plus dense au niveau nutritionnel. Les micronutriments, pas juste les macros. C'est un truc souvent qui est survolé, qui est un peu ignoré. Tu as eu ta période où tu étais plus végétarien. À la fois que c'est connu, je crois que c'était en 2013. Tu étais juste que tu as fait qu'ils aiment. Absolument. Donc, je t'ai connu plus dans une démarche. Et donc, tu en as conclu que ça t'a réussi. C'est pas en fait compliqué en tournée, beaucoup plus compliqué, trouver les bons produits. Bien, j'ai commencé à plus mettre l'accent sur l'entraînement, mais sur toutes les dimensions. La nutrition, j'ai remarqué qu'il y avait un manque au niveau nutritionnel en quelque part. Et c'est pas avec les substituts de protéines, avec le gluten de blé souvent, et tout le soya et tous ces trucs-là. En fait, ça rend ton entraînement et ton processus de mass building un peu contre-productif. Donc, j'ai fait un retour. Même si j'aime pas la façon que c'est traité au niveau industriel, j'ai fait une migration vers ça un peu plus. On a parlé du coût, du problème du coût aussi, de la viande qui est très élevée ici au niveau du bio. Et c'est vrai que quand tu as une quantité importante, la part financière, elle est aussi. En fait, si je mangeais pas comme je mange présentement, je serais probablement riche. J'aurais probablement pas de dents. Honnêtement, c'est la seule chose toute ma vie que j'ai jamais coupé, jamais fait de budget au niveau de la nourriture. Même quand j'étais au cégep, au collège, avec peu d'argent, vraiment peu d'argent, je regardais pas trop sur les dépenses. En tournée, la dernière tournée qu'on vient de faire, je me souviens, on était à l'épicerie, je regardais en fait les beurres de noix. Puis là, je regardais, ils ont toutes des huiles ajoutées, souvent des huiles pas nécessairement bonnes, l'huile de palme, super traitée à haute température. Donc, je finissais par prendre le beurre d'amande qui était 300 grammes à comme 15 dollars US, qui est probablement 22 dollars canadiens. J'étais avec un peu de douleur, mais je veux dire, c'est la seule chose que, en fait, j'y vais sans compter. Oui, oui. J'y vais sans compter. J'ai vu l'alginie aussi, et puis c'est bien, parce qu'en plus, c'est un animal qui peut être allergène. Et c'est vrai que les sources bio sont plus intéressantes avec le bonnes huiles, tout ça. J'ai beaucoup regardé au niveau des huiles récemment, des gras, en fait, j'ai beaucoup lu là-dessus et écouté des séminaires. Les gras, en fait, c'est une des choses les plus toxiques qu'on peut prendre dans l'alimentation, c'est les huiles chauffées. Les huiles qu'on retrouve sur les étalages, en fait, tous les trucs comme huile de tournesol à bas prix, en fait, c'est toutes des huiles qui ont été traitées à haute température et qui contiennent un paquet de toxines, en fait. Puis le corps, en fait, c'est des huiles qui vont créer beaucoup d'inflammation dans le corps. Les huiles, il faut que ça soit toujours conservé dans des bouteilles en vitre et jamais en plastique. Toujours dans le noir, il ne faut pas que ça s'expose au soleil. C'est complètement le contraire qu'on retrouve dans les épiceries. C'est dans des bouteilles de plastique, c'est en fait avec de la lumière. Donc, nos huiles sont en fait toxiques directement. Et ça, tu apprends continuellement tous les jours au niveau de l'alimentation. Je m'intéresse à beaucoup à ça. C'est vraiment une dépassion, quoi. Oui, oui, absolument. C'est avec la musique, c'est ta grande passion. Oui, en fait, probablement, je devrais avoir une sideline qui serait, je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, je ne peux pas recommencer tout le cheminement au niveau de l'école, ces trucs-là. Mais je pensais peut-être, j'aurais aimé ça faire ostéopathe ou des trucs comme ça. Ça aurait été fabuleux, mais avec les coups. On doit choisir à un moment donné. On doit se dire, OK, j'ai une certaine quantité de temps. Moi, je suis possible de faire un drogueur. C'est une mission différente, mais je serais peut-être plus riche à être ostéopathe en compte. Parle-moi de la musique, justement. Qu'est-ce qui passe de la musique aujourd'hui, de l'évolution du métal et de l'évolution de la musique depuis ton enfance? J'ai vu, en fait, je pense que c'était hier ou avant-hier, un post par rapport aux MTV Awards dans les années 90. Et les MTV Awards de la dernière année, je n'en revenais pas. En fait, on voyait le nom des groupes ou des artistes. Je n'en revenais pas à la différence, le contraste. On dirait, en fait, que la musique, ça va dans un endroit assez sombre, en fait, au niveau du contenu. C'est toujours l'accent mis sur le contenant, encore. Et je ne veux pas comme trop dénigrer la scène présentement, mais des groupes comme Queen, par exemple, je me demande comment un jour, comment aujourd'hui, un groupe comme ça pourrait émerger? Je pense que la musique, depuis les années 2000, a connu un effondrement culturel. C'est barbarisé, en fait. C'est simplifié au niveau des mélodies, au niveau des sons. C'est un peu la jam food, en fait. C'est la jam musique. Et des groupes comme Queen, tu fais bien de le souligner, ce n'est pas le seul. Ce sont des groupes qu'on connaît encore aujourd'hui, qui sont encore actifs et aujourd'hui. Mais ne pourraient pas exister parce que les labels n'ont plus le temps de les imposer au public. Exactement. Tu as remarqué ça, ce renouvellement constant au niveau d'artistes. Les artistes qui restent comme vous, cataclysables, qui ont commencé à 91, avant les années 2000. Même chose, quand j'ai vu que Tool avait battu Taylor Swift dans la Billboard, en fait, je suis tombé en bas de ma chaise, je n'en revenais pas. En fait, quand j'ai entendu le premier single de Tool, je me disais, comment vont-ils faire pour accrocher la nouvelle génération avec un single de 17 minutes ou quelque chose de même. Mais ils ont visé juste parce qu'ils ont réussi vraiment à aller. Donc ça, ça me donne beaucoup d'espoir, des trucs comme ça. Mais encore là, Tool, ce n'est pas un band qui est sorti hier. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre en même temps, pas seulement ça, mais même au niveau du mastering, le niveau de loudness. La musique, la complexité, de Tool, vous en avez parlé tout à l'heure de Russian Circle, qui est un groupe que tu as vu aussi. Donc ça, c'est un groupe originaire de Chicago. Donc très axé sur la batterie avec du gros riff, etc. C'est la musique un petit peu underground, qui fait du monde. Vous, Cataclyseur, vous faites des tournées mondiales. Vous rampeciez les salles partout dans le monde. Est-ce que tu ne penses pas que le métal, justement, échappe à cet effondrement culturel de la musique en général? Je crois que surtout, en fait, partout dans le monde, mais surtout en Europe, il y a une genre de fidélité des gens par rapport à cette musique-là. Il y a une genre de tradition qui fait que ça perdure malgré le changement des styles, le changement des... Dans le rock, par exemple, c'est beaucoup différent comment un groupe peut naviguer dans l'industrie. Le groupe peut être très, très gros pendant 3, 4, 5 ans et ensuite complètement tomber. Mais dans le métal, en général, c'est quelque chose qui va naviguer plus... Ça va monter plus tranquillement, ça va descendre plus tranquillement, ça va être plus stable en général à cause de la fanbase qui est plus solide, on dirait. On est fan, hein? Quand on rentre en métal, je dis que le métal, c'est une religion. Oui, exactement. C'est un peu que tu rentres dans le métal souvent quand tu es jeune, tu es adolescent, et tu n'en sors plus, ça t'en ramène toujours à ta jeunesse. Donc ça, je pense que ce type de musique est un petit peu à part. Ce qui reste comme ça dans un milieu plus underground, même si ça fait du monde. Oui, absolument. Et si tu n'es pas certain de ça, tu vas en Europe dans un festival comme Grass Pop ou Hellfest, tu te rencontres de l'envergure et ça donne vraiment de la sphère. Oui, parle-moi du Hellfest. Tu as fait le Hellfest? On a joué à Hellfest, ça doit faire deux ou trois ans, en fait. Avec Cataclysm. Avec Cataclysm, oui. Comment tu as trouvé ce festival? C'était super, en fait. En fait, on l'a fait deux fois ensemble, si je ne me trompe pas. Et la dernière fois, on a vu l'ampleur qui a complètement explosé. Là, c'est vraiment rendu... À mon avis, c'est le festival présentement le plus haut de gamme, disons, dans le Canada. C'est heritatif. Ça reste quand même familial, puisqu'on va être toujours les mêmes personnes. Moi, j'y vais depuis plus de dix ans, donc on retrouve aussi les mêmes personnes. Mais ça, c'est, comme je l'ai dit, un bourgeoisé. Oui, oui. À l'espace de presse, je ne sais pas si tu te rappelles, un peu VIP. Avant, c'était dans la poussière ou la boue. Là, il y a la fausse pelouse. Oui, oui. Il y a une petite piscine, tu vois. Oui, ils ont aménagé ça. Ils ont fait des beaux aménagements et surtout, ce que j'apprécie, moi, où elle fait, c'est ce côté de la culture. Culture métal et culture rock en général. Avec les sculptures, tu vois, les aménagements, toute l'iconographie qu'on a. Oui. Les flammes, le décor, c'est incroyable. Absolument. On voyait Vaken avant. Vaken, c'est comme une marque de commerce, comme peut-être McDonald's, dans le sens que c'était le plus gros dans le temps. Mais, je veux dire, on est retourné, je crois, à la dernière fois, on a joué, c'était en 2015. C'était mon rêve d'enfant, de jouer ce recul. En fait, un coup sur la scène, c'est absolument immense, il n'y a aucun doute. Mais, il y a des festivals, des fois, ça peut être des festivals à 2-3 000 personnes. Puis, tu sens quelque chose comme de l'ambiance. Plus intense, exactement. On a fait un festival, je pense que c'était en Lituanie. Oui. C'était peut-être 2-3 000 personnes. C'était incroyable. Donc, cet été-là, en fait, c'était l'été 2015, on en a fait, je pense, 17. On a pu goûter un peu tout, un peu partout aussi. Est-ce que tu as eu de très mauvaises expériences de vie, de date, de concert, de festival, je ne sais pas? Ça a toujours été bien, en fait. La seule mauvaise expérience au terme, c'est au niveau, des fois, du sommeil. Et, c'est arrivé une fois qu'on a dû jouer Masters of Rock en allant la nuit d'avant la Hongrie jusqu'en République Tchèque, Masters of Rock, sans sommeil, rentrer sur la scène. Et, on voit moins ça comme une mauvaise expérience qu'un défi, en fait. Donc, jouer sans aucun sommeil. Mais, la foule s'en fout complètement si tu n'as pas dormi. Tu comprends? Donc, tu dois donner le show. Donc, c'est comme un... Je vois souvent des tournées ou des concerts comme ça, au niveau pratiquement militaire. Donc, tu débarques, même si tu n'as pas de sommeil, tu n'as pas mangé, tu n'as pas... Ce n'est pas grave, il ne faut que ça se passe, on y va. C'est pour ça que je fais le plus que je peux dans le domaine du possible, dans le domaine où j'ai le contrôle. Parce que souvent, on n'a pas le contrôle. Un vol qui a été mal cédulé, qui arrive finalement, pas la journée avant le spectacle, mais la journée du spectacle. Ça, c'est arrivé. On a fait Summer Breeze une fois en Allemagne, qui est un des gros. La journée même qu'on arrivait, donc, avec le décalage de 6 heures, plus le vol de 7 heures, et un autre transit et un autre vol de 2 heures, et là, on arrive et on joue le spectacle. Donc, c'est ça le défi, en fait. Jouer la musique, ce n'est pas tant un défi que tous les trucs alentours. Est-ce que tu as encore le plaisir, je pense que oui, de performer tous les jours, parce que tu es quand même jeune. Est-ce que tu vois des musiciels qui font ça avec un peu plus d'ennui, ou qui font ça de façon plus automatique, sans citer le nom, on n'est pas là pour... Oui, je crois que c'est un peu normal d'un certain sens. C'est comme, mettons, un mariage avec une fille ou une femme. C'est qu'au départ, c'est nouveau, c'est plein d'étincelles. Puis à un moment donné, tu te rends compte, OK, tu as déjà vu les salles, tu as déjà vu les scènes. Tu as pas mal déjà vu un peu tout, mais si tu aimes ça vraiment, tu vas vouloir continuer là-dedans. Absolument. Puis c'est la musique qui te tient. Absolument. C'est le mot de l'heure de ça. L'excitation du nouveau au départ, elle part, mais le fait est que c'est l'heure dans ta journée où tu travailles, en guillemets, c'est beaucoup plus intense que n'importe quel autre emploi que tu peux faire. J'étais déjà enseignant au collège avant, en sociologie, et le niveau de travail entre l'input, entre ce que tu mets dedans et l'output. Je te dirais, dans la musique, tu as un output 100 fois ce que tu mets. Si tu joues une heure avec ton groupe de musique, est-ce que la foule peut te donner comme énergie? Tu vois encore la longévité comme ça de personnes comme Lémy, malheureusement, qui a disparu, mais même Audi Osborne, quand même, lorsque tu les vois en dehors de la scène, tu te demandes s'ils vont arriver à jouer. Et quand tu les vois performer sur scène, tu te rends compte que le public leur envoie de l'énergie, en fait. Tu ressens ça? Absolument. Et plus que tu reçois cette énergie-là, par exemple, le spectacle qu'on vient de terminer à Montréal, en fait, où tu es venu, donc c'est un spectacle-là très spécial, le retour d'énergie très élevé, et ça transforme complètement la façon dont tu vas jouer, même. Tu veux être deux, trois fois plus intense. Donc, on essaie de ne pas laisser trop notre énergie être modulée par le feedback de la foule, mais en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu veux toujours tout donner, mais tu peux encore plus donner quand tu as un feedback. C'est pour ça que le public est important dans le métal, peut-être dans les autres musiques également. C'est pour ça que j'ai choisi le métal, en fait, j'ai touché à d'autres trucs, du jazz, des trucs comme ça, mais... Tu as fait d'autres styles de musique ? Oui, oui, j'ai déjà joué même de la percussion sur des bateaux de croiseur en Alaska, des trucs comme ça, mais le retour énergétique, c'est une autre chose, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu as choisi un petit métal pour ce retour énergétique ? Absolument, c'est jour et la nuit, donc... Et c'est une musique qui te plaît, profondément ? Bien, c'est parce que c'est intense à tous les niveaux. Donc, pas seulement ce que tu joues, mais en fait, justement, l'interaction. Quand tu joues un spectacle et il y a du monde qui se lance de la scène dans la foule ou des moshpits, on a fait un festival, on était tête d'affiche, je crois, ça fait un an, à Metal Days en Slovénie. Et si tu avais vu la dimension, la grosseur du moshpit, je pense que c'était comme 3000 personnes, un moshpit de 3000 personnes, pendant que tu joues, il y a quelque chose dans ton cerveau qui te dit « c'est incroyable ». Juste à cause qu'on est 4 personnes sur 5 présentement, ça, c'est complètement fou. Donc, ça, c'est absolument quelque chose qui te donne le goût de continuer dans ce domaine. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui disent que le métal, c'est que du bruit ? En fait, c'est souvent que l'oreille n'a pas été habituée. Il faut y aller d'une façon douce, un petit lubrifiant avec du rock peut-être. Ensuite, il va tranquillement faire quelque chose d'un plus heavy. Donne-moi ta méthode. Quelqu'un qui n'aime pas le métal, qui aimerait découvrir le métal, il devrait commencer par quoi, une petite sélection comme ça ? Quelque chose comme Iron Maiden, quelque chose qui est dans le domaine du heavy, mais qui est toujours chanté. Le point de brisure, c'est souvent, en fait, la voix qu'on dit « gueulée » ou le « growl ». Donc, ça, ça coupe peut-être 50% de tous les auditeurs ou des fans potentiels. Oui, ça a eu un impact sur moi aussi. J'avais un peu de mal à l'époque, parce que je suis né quand même en 1966. Donc, j'ai connu cette vague des groupes. J'ai eu la presse avec un chanteur comme Dickinson qui est quand même phénoménal. J'ai télévoi à Toronto pas trop longtemps avant la dernière tournée et je n'en reviens pas. En fait, c'est le premier groupe que j'avais vu dans une grande salle au Centre Bell dans le temps. Et cette année, je trouve qu'il est encore meilleur que là. Peut-être 20 ans, c'est une référence totale à tous les niveaux. Donc là, c'est vrai que la série mélodique peut accrocher. En plus, Iron Maiden, c'est peut-être pas le groupe le plus facile, parce qu'il y a des structures de morceaux aussi qui sont relativement complètes. Il faut un peu passer des 10 minutes. Il y a des progressives et quelques chansons. Donc, ça serait une bonne approche, je suis d'accord avec toi. Iron Maiden, oui. Tu es plus métal anglais ou métal américain? Anglais, je te dirais. J'ai pas... En tout cas, dans le métal de cette époque-là, disons, plus anglais. Mais ensuite, dans la vague plus 2000, disons, plus de mon époque, entre guillemets, les trucs qui m'ont beaucoup, beaucoup influencé dans mon style, c'est surtout des trucs comme Mudvayne, Kornstub, qui venaient un peu plus tard, qui étaient, en fait, Kornstub, c'est chanter, mais en même temps, ça bouge beaucoup dans le registre de la voix. Des trucs, surtout dans le groove, quelque chose qui est groovy, c'est ça qui m'attire. En fait, si j'avais le choix de générer un groupe nouveau, ça serait probablement pas dans l'extrême, ça serait probablement un petit peu en arrière, au niveau de la, disons, du... Du groove? Ah, ça serait plus dans le groove, absolument. Mon background, il est plus dans les trucs comme Alice in Chains, en général, le grunge, le Soundgarden, le Perfect Circle, c'est plus ça que j'ai fait, originalement. J'ai migré en suivant un peu les trucs qui s'ouvraient à ce moment-là, et par la nécessité des choses, j'ai embarqué dans des trucs plus techniques, mais... Donc, aujourd'hui, t'es dans le Cataclysium, depuis 4 ans, maintenant, plus de 4 ans... Ça fait 6 ans, en fait, ouais. Tu as apporté quelque chose dans le son de Cataclysium, parce que tu es producteur aussi, on ne s'en t'occupe pas, j'occupe du mixage aussi, donc dans des arrangements, tu es arrangeur, producteur, tu as travaillé sur les deux dernières albums de Cataclysium. Ouais, j'ai travaillé, en fait, Waiting for the End to Come, Of Ghosts and Gods, Meditations, où j'ai fait vraiment beaucoup de travail au niveau aussi de la production, et aussi l'album d'Xdo et Immortal Wars, l'arrangement, ce truc-là. Donc, c'est... Jouer de la batterie, c'est bien, mais je trouve que le but, c'est vraiment de faire des bonnes chansons, parce que c'est avec ça que tu vas connecter avec les fans de l'auditoire. Donc, c'est là aussi que la production vient aussi importante que la production dans le sens complet de la musique, avec l'arrangement, tous les instruments, en fait, puis la symbiose là-dedans pour créer la meilleure chanson possible. La batterie, des fois, je m'occupe moins des parties de la batterie en tant que telle, parce que c'est... Tu vois plus la chanson dans l'ensemble. Exactement. Tu vois pas la réflexion d'un producteur, mais ça se voit par rapport à l'élémentation, où tu me disais, voilà, je vois la chanson dans son ensemble, le sport, c'est pareil, tu fais pas le focus... C'est un genre d'approche holistique à la chose. C'est ça, en vrai, tu fais l'approche holistique à la musique, quoi. Et même dans le temps où j'étudiais en sociologie, la même chose, les théories qui me passionnaient, en fait, dans le temps, j'étais un gros fan de Michel Freytag, c'était une théorie holistique qui couvre tellement au niveau... C'est pas juste la sociologie, ça touche à l'histoire, ça touche à l'évolution, ça touche à plein de choses, donc ces trucs-là, c'est beaucoup de travail à comprendre, mais en même temps, ça a une puissance et une validité supérieure. En tout cas, c'est ça que... Donc, ton travail, tu as enseigné pendant combien de temps? Je te dirais peut-être 5 ans environ. J'allais un peu partout au Québec. Des jeunes classes, tu avais des... J'avais des groupes plus jeunes, peut-être 17-18 ans, j'avais des groupes d'adultes aussi à 35-40 ans, donc ça a beaucoup varié pour nous. C'est le fun avec des adultes parce qu'ils sont plus peut-être ouverts, ils n'ont pas de discipline à faire aussi, mais en même temps, quand c'est des plus jeunes, tu as encore la possibilité de vraiment changer leur possible futur. Il y a certains étudiants qui ont migré vers la sociologie ou les sciences humaines à cause des cours que je leur avais donnés. Pas beaucoup, mais assez pour te rendre un petit peu content que tu as eu un impact, un certain impact. Des fois, tu as juste un cours. Des fois, les étudiants au collège vont avoir un seul cours de sociologie, un seul cours de 45 heures dans tout leur cheminement. Donc, tu as juste 45 heures pour faire ce que tu peux avec eux pour le temps donné. Donc, j'essayais vraiment à les choquer au maximum, faire comprendre un peu ce qui se passe dans la société, parler de choses qu'ils ne verraient pas nécessairement dans leur quotidien, dans leur vie normale, en banlieue ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qui passe dans la société aujourd'hui? C'est assez... c'est assez à l'envers. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Tu vois, exactement. Il y a de la matière à absorber, ça c'est certain. Donc, la socio... En fait, moi, la raison pour laquelle j'ai été en socio, je voulais entrer en musique au départ, mais je n'avais jamais fait les trucs académiques liés à la musique. Donc, la lecture a vu le solfège, ces trucs-là. Donc, j'ai tout le temps parallèlement continué la musique, mais sans pouvoir rentrer, en fait, dans le cheminement typique, académique. Donc, j'avais auditionné, ça n'avait pas fonctionné au Cégep-Saint-Laurent. J'avais auditionné encore l'année d'après, je n'avais pas assez fait mes devoirs au niveau de tous les trucs académiques, musicalement, parce que moi, mon but, c'était jouer, ce n'était pas étudier tout ce qu'il y a l'entour. Et ça n'a toujours pas fonctionné. Puis, j'ai trouvé en ce moment, à ce même moment-là, un cours de socio que j'ai eu, et sociologie, c'est ça qui m'a fait ouvrir les yeux. Je venais de la campagne, j'arrivais en ville, je voyais un méchant contraste au niveau de la vie, au niveau des personnes. Donc, c'était comme la façon d'expliquer un peu tout ce qui se passait, toutes les questions que j'avais. que je n'étais pas capable de répondre, en fait. Tu as trouvé des réponses aujourd'hui? Absolument, mais c'est un petit peu déprimant. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu... D'accord, tu veux les garder pour toi? Oui, c'est ça. Tu ne veux pas nous exposer pour ne pas nous effrayer, c'est ça? Ben, en fait, c'est... Est-ce que tu es optimiste ou pessimiste? Moi, je vais toujours conserver un optimisme, mais je vois que les choses ne s'améliorent pas. Donc, c'est... Il faut conserver absolument une attitude optimiste. Même quand les gens parlent d'avoir des enfants, ces trucs-là, ce n'est pas une question facile quand tu considères tout ce qu'il y a alentour de ça, mais tu ne peux pas te dire, on va arrêter d'avoir des enfants en voyant ce qui devient du futur. Donc, c'est un petit peu mon approche malgré tout ça. La socio, en fait, c'est qu'elle donne seulement les mots pour expliquer toutes les choses qu'on voit. Il y a des personnes, par exemple, dans mon village, où il y a 500 habitants, il y a des personnes qui voient les choses se passer, mais qui ont de la misère à les expliquer, à avoir vraiment le vocabulaire pour décrire. Exactement. La socio va seulement te permettre à, justement, comprendre un peu plus facilement et à avoir les mots, les façons d'expliquer ce qui se passe. Tu as l'avis sur Noura Mchomsky? Noura Mchomsky, je l'adore. Lui aussi, tu as un tordue de... Oui. En fait, c'est que lui aussi, c'en est un qui a touché à plusieurs champs. La linguistique, puis en fait, c'est un anarchiste. Donc, j'ai une couple de ses livres, en fait, il est super. Ça va être une méchante perte quand il va partir, parce que l'heure de commencer, c'est assez vieux. Il doit être peut-être 80, au moins. Mais non, c'en est un excellent. Donc, la manipulation de l'opinion, une fabrication du consentement. Tu connais cette théorie. Bien oui, absolument. En sociologie, on parle beaucoup de l'industrie culturelle de masse, les mass medias, tous ces trucs-là qui, en fait, ont un méchant impact dans la société capitaliste moderne depuis la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui s'advient de nos jours. En fait, présentement, les trucs se matérialisent depuis que, en fait, cette nouvelle dynamique-là, société néolibérale, toutes les conséquences, les correntes, les pauples, les riches qui se radicalisent, c'était toutes des choses qui avaient déjà été expliquées ça fait assez longtemps. C'est juste que là, on commence vraiment à avoir les conséquences. Les résultats et les conséquences. Je regardais un truc... Il faut connaître l'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Oh oui. Mais ça, c'est un autre chapitre. On développera plus tard, peut-être. Oh oui, absolument. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour ton temps. Je suis très heureux de t'avoir présenté ceux qui me suivent parce que tu es pour moi un bel exemple, une musique qui est souvent remplie de préjugés. Et on voit qu'il peut y avoir des hommes comme toi, brillants, qui s'intéressent à plein de sujets, qui interforment, et puis qui prennent soin de leur corps. Il y a une phrase assez forte dans les deux, c'est qu'il faut nourrir le corps et l'esprit. Exactement. Si on nourrit mal l'un comme l'autre, on va se zombifier. Donc, je t'avais préparé une BD que j'aime beaucoup. The Walking Dead. C'est The Walking Dead. C'est une métaphore de ce que pourrait devenir la société. Dans certains Walmart aux États-Unis, je te dirais que ce n'est pas très loin de ça. On est à ce niveau-là. Tu veux qu'on développe le côté un petit peu social? C'est l'enseignant qui revient comme ça? Peut-être une petite dose d'inspiration. Je ne sais pas ce que tu voulais aborder en particulier. Tu as la vision de l'évolution dans notre société depuis l'âge où tu as enseigné. Ça fait peut-être une dizaine d'années, en fait. Tu trouves que les choses s'accélèrent, que la société, que les problèmes se dégradent? En fait, c'est qu'il y a un genre de compression dans l'espace-temps. La façon dont les choses progressent, ce n'est pas linéaire. C'est comme une genre d'hyperbole. Donc, toutes les avancées... On parlait tantôt de ton téléphone, en fait. Toutes les avancées technologiques, mettons, dans les derniers dix ans, est-ce qu'il va se produire dans les prochaines années? Ce n'est pas le double. C'est tout le temps de plus en plus rapide aussi. Récemment, en fait, j'ai regardé un documentaire au niveau de la génétique. Les nouveaux genes drive, donc ils vont commencer, en fait, à relâcher dans la nature. Des nouveaux, par exemple, des moustiques qui vont pu transmettre la malaria. Un coup, ces trucs-là sont relâchés. Ça devient dans l'écosystème et ça devient avec une autonomie en soi, dans le sens que ça va se reproduire. Et c'est des nouvelles espèces, d'une certaine façon, qui vont, en fait, évoluer dans un milieu où on n'a plus le contrôle. Où l'homme, en fait, se donne le mandat d'être d'une certaine façon dure. Donc, oui, ça peut régler certains problèmes. Et oui, la façon dont les choses évoluent, ce n'est pas, comment dire en français, « sustainable ». Ce n'est pas durable. Le développement n'est pas durable. Mais en même temps, les solutions qu'on décide de prendre, de plus en plus, on peut imposer un moratoire sur ces technologies-là de développement, mais ça n'a pas passé. Donc, je me questionne vraiment au niveau de comment ça va se dérouler, en fait. Il parlait, en fait, dans la Nouvelle-Zélande, les rats qui tuent, en fait, des prédateurs pour les oiseaux, plein de trucs comme ça. Donc, ça déséquilibre l'écosystème en faisant ça. Donc, ça va déséquilibrer à plein de niveaux et plein de nouvelles espèces. Ce n'est pas vraiment une nouvelle espèce, mais d'une certaine façon, c'est une nouvelle espèce, c'est que je veux dire, au niveau du domaine biologique. Ça fait déjà plusieurs années que ça a été introduit au niveau du végétal, en fait, Monsanto, le MES-BT, ces trucs-là. Mais en fait, au niveau de la biodiversité, c'est assez inquiétant. Tu as une opinion sur le réchauffement climatique? Il y a encore des « climate deniers », comme ils disent, ceux qui nient. En fait, c'est absolument indéniable. Il y en a un. Mais c'est aussi le... En fait, ils appellent ça « climate change » maintenant, plus que le réchauffement climatique, le terme politiquement correct. Mais on peut déjà le voir, en fait, à plein de niveaux. Toi, tu vis dans la nature, en plus. Tu ne vis pas à Montréal. Tu es vraiment en campagne. Donc, on est exposés d'une façon assez intense. Je te parle d'un exemple assez de la vie du quotidien, en fait. La toiture de ma maison, j'ai des problèmes d'infiltration d'eau. En fait, l'année dernière, c'était incroyable. Il a fallu pelleter le toit pour se débarrasser de la neige. Trois fois dans l'année avant, normalement, deux, c'était suffisant. Donc, pour ne pas que le toit s'affaisse, c'était le toit de la neige. Les précipitations sont de plus en plus élevées. Et quand j'ai appelé, en fait, la personne pour réparer mon toit, cette personne-là commençait à me parler des réchauffements climatiques. Donc, j'étais un peu traumatisé que quelqu'un qui s'occupe des toitures, lui-même, il voit une différence au niveau de la survie des toits d'une maison localement. Donc, il dit que ça va juste aller de pire en pire, en fait, à cause de la radicalisation. Ça va être des précipitations super intenses, et ensuite, des sécheresses. Donc, oui, ça met tout... En fait, ça met tout à l'épreuve au niveau des ressources, des champs, des cultures, des maisons, des tornades, ces trucs-là, c'est assez intense. Dans le tome 2, je parle du survivalisme. C'est quelque chose qui te parle? Le concept du survivalisme, plus dans l'approche de faire des réserves, être minimum autonome, pouvoir avoir un petit kit d'urgence, se débrouiller, la défense personnelle aussi, ça en fait partie. C'est souvent vu comme être paranoïaque, être survivaliste. Aux États-Unis, ils appellent ça des doomsday preppers. Voilà, c'est les preppers. C'est pas pareil. Donc, c'est ceux qui... Voilà, il y a des bunkers, il y a des surarmés, etc. Mais toi, par exemple, chez toi, j'ai vu dans le bus, donc tu dors avec tes sachets d'épicerie, donc à côté de toi. Mais j'ai un petit peu de chance dans le sens qu'où je demeure, c'est déjà d'une certaine façon, t'es plus autonome parce que t'as pas besoin du système. Parce que t'es en campagne. C'est ça. Donc, j'ai une rivière en arrière de la maison aussi, il y a toujours de l'eau disponible, il y a toujours du bois pour le chauffage, même si le grid ou le... C'est important ici au Canada. Oui. Au Canada, c'est pas... Absolument, quand il fait froid, tu peux mourir. Oui, parce qu'ils ont interdit dans les appartements, les... Les poils... Les poils à bois. Oui, à Montréal. Donc, il y a eu... Je pense que c'était en 95, il y a eu un épisode de verglas pendant une semaine. Il n'y avait plus de courant et du monde a commencé à réchauffer leur maison avec leur barbecue, ils sont morts, des trucs comme ça. Donc, c'est sûr qu'on doit avoir un certain niveau d'autonomie. Ça te pense à la résilience. Absolument. Parce qu'on est... On prend tout pour acquis, le réseau de distribution pour la nourriture, l'électricité, ces trucs-là. Et être plus proche de la nature, d'une certaine façon, ça te fait prendre conscience de ça. C'est juste... C'est difficile, en fait, d'être un prepper à Montréal ou dans une grande ville où, en fait, on est absolument le contrat d'autonome. On est dépendant, on est dépendant des services. Absolument. Ce qui est approvisionnement en nourriture. Oui. L'eau, l'électricité, les services publics, les pompiers, la police. Tu sais, développer cette dépendance depuis... Après la Deuxième Guerre mondiale, moi, tu sais, pour moi, c'est vraiment un gros marqueur, la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et le troisième gros marqueur de cette période contemporaine, donc Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Troisième marqueur, c'est mai 68. Donc, en fait, tout ce qui est révolution, donc libérale, libertaire, tu as une opinion là-dessus sur ce qui s'est passé au niveau, enfin, 68, en Europe et puis ici, tout le courant hippie, le courant libéral. bien, ce courant-là, en fait, c'est que la vague qu'on a amenée au niveau des libertés personnelles, c'est très important, mais c'est ce qui est arrivé après, en fait, le néolibéralisme qui est sorti, on dirait, en fait, en 75 avec Ronald Reagan, c'est tout ce qui s'est passé après ça, dans les années 80, est-ce que ça, c'est... En fait, c'est la dernière grosse vague de transformation qu'on pourrait dire la société post-moderne. et l'installation ou la globalisation, en fait, on appellerait ça en sociologie une genre de société de contrôle. On fait... On sépare les sociétés en trois grands groupes. Les communautés, dans le temps, on pourrait dire des sociétés traditionnelles, les sociétés modernes où les institutions vont garantir, en fait, l'ordre dans la société, donc l'État, le code de la route, la police, et dans la société contemporaine, ça va être le contrôle. Donc, la... Comment on pourrait dire? L'ordre de la société est assuré par le dessus, en fait. Il n'est pas émergent à l'intérieur. Il est imposé par le contrôle, par la surveillance, par les téléphones, les caméras qui sont présentement dans tous les téléphones, qui sont reliés dans les centrales de data, qui sont surveillées à tous les points. Donc, parce que la société elle-même n'est pas capable d'assurer le contrôle des individus. Donc, des trucs comme Columbine, c'est des genres d'événements... Columbine, c'est même plus un genre de marqueur, parce que là, c'est rendu qu'il y a des événements de massacre comme ça à chaque semaine, mais c'est des événements qui sont très, très révélateurs pour montrer comment la société est plus capable de tenir en tant que tel l'ordre, l'équilibre. Donc, 1984, Le meilleur des mondes, Aldous Huxley. Oui, oui, absolument. Ces livres-là, ça te parle? Ça me parle beaucoup, en fait, j'ai fait lire aux étudiants dans les classes. Oui, absolument. Donc, Huxley, c'est une façon un petit peu différente d'expliquer des choses, mais ce qui est incroyable, c'est que ces gars-là, en fait, Aldous Huxley et George Orwell, ils avaient écrit ça tellement d'années avant... c'est pratiquement une prophétie. Mais on dirait que la façon que ça se matérialise, c'est peut-être plus comme Aldous Huxley, c'est une façon où c'est séduction à travers la consommation, à travers... Tu vas écouter le soccer, tu vas écouter toujours les trucs qu'on distrait le monde au lieu de vraiment parler des enjeux, des trucs qui importent pour vrai. Donc, le terme, le concept de la société du spectacle, ça te parle? Absolument. En fait, il y a ça aussi... Tu es dans la société du spectacle, mon ami, tu le sais, Je suis les deux pieds à l'intérieur de la société du spectacle. Donc... Mais le terme général, en fait, tu comprends? Oui, oui, oui. Tout le temps distraire, en fait, pour faire... oublier les enjeux. Moi, c'est surtout ça, en fait. Et quand j'enseignais dans le temps en sociologie, je ne voyais pas de sentiment d'urgence dans les élèves, dans les étudiants, au niveau de comment les choses sont en ligne, comment les trucs se développent, comment la crise écologique, la crise qui s'en vient, en fait, la crise qui se matérialise déjà. On commence seulement à voir le début de tout ça. Je ne voyais aucun sentiment d'urgence, aucun... Donc, j'avais un mandat qui était au minimum de choquer, tu sais, pour faire comprendre certaines dimensions. ça. Donc, toi, tu as un point de vue critique parce que tu as une certaine connaissance de ces problèmes-là. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, qu'est-ce que tu conseillerais comme livre à quelqu'un qui veut, comme ça, je dirais, ouvrir les yeux et s'informer sur la société, comment elle fonctionne réellement aujourd'hui? C'est une bonne question parce qu'il ne faut pas aller dans des trucs trop théoriques. De faire lire le Capital de Marx, ça serait un petit peu... Tu en perdrais une coupe. Tu sais, en France, on a un spécialiste de Karl Marx, il s'appelle Francis Crouzin. Je t'enverrai un lien. C'est un français. Donc, il y a un langage très fleuri, très poétique et qui est un des plus grands spécialistes de Karl Marx. C'est intéressant quand même, le Capital. va connaître des bases. Ça a été beaucoup discarté après la chute de l'Empire soviétique. Mais le concept de base de la lutte des classes et de l'opposition entre les riches et les pauvres, ça ne va jamais disparaître. C'est juste que ça change un petit peu. Il y a une façon... En fait, c'est que il y a plusieurs auteurs qui ont continué la tradition marxiste. En fait, juste le mot marxiste, c'est déjà démonisé parce que c'est associé à communisme et à dictature, c'est tout ça. Mais en sociologie, c'est un des pères fondateurs et il a vraiment apporté une nouvelle perspective. Et en fait, avec l'écart qui grandit présentement entre les pauvres et les riches qui est indéniable, 1% qu'on parle, c'est seulement une façon plus radicale en fait de monter dans le sens entre la bourgeoisie et le prolétariat dans le temps. C'est juste que l'écart est rendu complètement radicalisé et les richesses sont encore de plus en plus possédées par une minorité plus restreinte. comment tu t'informes toi au niveau de web par rapport à l'international, par rapport à la géopolitique, par rapport à... Je manque beaucoup présentement de... En fait, même dans le temps où j'enseignais, c'était une de mes grosses lacunes. J'ai beaucoup de difficulté à regarder les nouvelles à la télévision, à la radio, à ces trucs-là. Pourquoi? En fait, je deviens fou principalement et c'est tout le temps du négatif qu'on voit. Il y a certaines sources en fait au Canada qui sont quand même assez bonnes au niveau des journaux mais j'essaie de réduire ça en fait à des articles, à des trucs que je vais voir sur Internet plus au niveau des petits morceaux plutôt que me faire force-feeder des nouvelles en fait. Surtout quand je vois CNN aux États-Unis fuck ces trucs-là. C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est les journalistes qui donnent leur opinion en fait. Tu penses que les médias sont sous contrôle? Est-ce qu'ils veulent réellement informer la population ou alors c'est une espèce de manipulation? C'est difficile de partager mais en fait souvent on dirait c'est assez les trucs de fake news ces trucs-là c'est juste en regardant Fox News aux États-Unis on voit que c'est biaisé à 100% c'est évident donc j'essaie de prendre des sources alternatives autant que possible et les nouvelles importantes viennent toujours à moi d'une façon ou d'une autre. Quand il y a eu par exemple 9-11 j'ai vu ça j'ai pas eu besoin de regarder les nouvelles je l'ai appris d'une personne à l'entour en fait je devrais peut-être plus m'informer mais dans mon mode de vie un peu ermite on dirait qu'il y a quelque chose de serein à se déconnecter de tout ce feed là des nouvelles en fait les nouvelles sont terriblement anxiogènes absolument et je vois l'impact en fait des personnes qui sont connectées qui ont des push notifications sur leur téléphone avec ça ça a vraiment un effet anxio-jeune absolument c'est là que j'essaie de m'éloigner de ça au maximum en fait c'est un bouleversement aussi sociétal tous les réseaux sociaux cette façon de s'informer dans l'immédiateté comme ça sans forcément comparer les sources aller rechercher son information les opinions digérer réfléchir comprendre absolument c'est un autre monde comparé au temps où le monde regarde encore des journaux des trucs comme ça c'est assez difficile de naviguer là-dedans et t'arrives à en parler autour de toi je pense que vous êtes conscientisé dans le groupe parce que j'ai parlé un petit peu avec Maurizio Maurizio m'a souvent dit pourquoi t'en parles pas plus de ces trucs-là en fait c'est que j'en parle seulement quand tu vas me demander de le faire sinon je vais me taire j'essaie de passer un différent mode j'ai eu un petit peu ma portion d'orateur où j'avais un mandat d'en discuter maintenant je vais en discuter comme là si tu me le demandes on discute un petit peu du sujet peut-être je vais retourner à ça un jour mais souvent les personnes vont t'écouter quand ça leur plaît tu vas souvent en fait sonner comme ils vont t'écouter puis ils vont absorber ce que tu as à dire si l'information les plaît c'est pas en les choquant en choquant une personne que tu connais pas au coin de la rue que ça va changer sa façon de penser nécessairement il y a des gens qui sont en demande et puis il y a des gens qui sont totalement fermés aussi exactement donc comme là dans ton show dans ton truc sur Youtube donc les personnes qui regardent ça sont déjà une certaine façon ouvertes à ces thèmes je te confirme ceux qui me suivent généralement ils sont venus peut-être sur cette vidéo par hasard mais ils sont pas surpris par très propos mais le fait que ça vienne de toi quand même des batteurs réputés dans le milieu du Def Metal c'est pas courant je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme toi aussi qui ont peut-être pas la possibilité de s'exprimer sur ces points-là en fait ouais ça c'est très très possible en fait en fait on est supposé être musicien on n'est pas supposé commencer à être sociologue politicologue oui mais tu m'étais oui je sais mais disons c'est en fait j'aime beaucoup cette ligne de vie aussi c'est une façon aussi d'avoir son rôle parce que la musique c'est pour le divertissement mais en fait l'enseignement au niveau de la sociologie puis la sociologie en tant que telle c'est le niveau peut-être plus intellectuel comme personne comme activiste comme personne pour être là pour changer quelque chose dans le monde quand on vit l'autre c'est plus pour divertir d'une façon et en divertissant tu peux faire passer aussi des messages oui absolument dans les paroles il y a plusieurs avec CDO vous apprenez un petit peu d'histoire aussi parce que vous appuyez sur l'histoire romaine aussi donc ça peut donner envie de savoir qui sont ces héros et ces mythes romains à l'époque et puis les cataclysmes c'est un peu plus je dirais sur les problématiques actuelles modernes exactement donc on fait notre portion dans le domaine du possible mais c'est pas évident donc tu aimerais avoir développé cette voie-là de transmettre ton savoir et de former concernant la sociologie oui j'aimerais bien ça en fait c'est juste une question de temps on peut pas toujours il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire en fait c'est seulement avec toutes les tournées est-ce que je développe plus le côté au niveau musical est-ce que j'aborde plus des trucs comme commencer à faire des vidéos comme toi au niveau de la société oui j'admets ça en fait j'ai jamais eu le temps de terminer ma thèse de maîtrise parce que je suis vraiment j'étais parti en tournée ça a comme coupé le chemin un petit peu donc si j'avais pu en fait terminer ça j'aurais été un peu mieux un peu plus accompli mais il faudrait éventuellement je m'y remettre c'est absolument certain mais par exemple le temps qu'on s'instruit sur la fitness la santé c'est pas du temps qu'on va se mettre sur la batterie c'est pas du temps qu'on met sur les enjeux sociaux présentement donc il faut comme c'est un choix en fait c'est un choix j'écris beaucoup sur le temps en fait le temps c'est ce que nous a volé la société post-moderne absolument avec tous les divertissements autour c'est ça la société du spectacle en fait on préfère se distraire plutôt que s'instruire oui je pense qu'on arrive aussi à s'instruire en se distrayant parce qu'en fait juste une petite capsule c'est arrivé au moment où ce que la quand dans ton travail tu peux pas te réaliser le divertissement en fait en fait le loisir devient du peu un divertissement la portion culturelle de ton loisir va être souvent complètement discartée à cause du fait que ton travail il y a pas d'accomplissement tu vas travailler pour un employeur qui va changer éventuellement t'as pas besoin de t'investir il y a rien à donner parce que le travail est impersonnel c'est pas comme par exemple un cordonnier qui faisait des bottes de A à Z qu'il vendait à son client c'est dans sa société de masse les choses se passent rapidement et la personne en fait est aliénée du produit de son travail ça ça revient au truc de Marx qui disait déjà comme très très long l'alignation par le travail exactement toi tu as choisi d'être un indépendant de vivre ta passion mais ça c'est une rareté dans le monde aujourd'hui de pouvoir vivre de sa passion puis d'avoir une expression créative à travers son travail c'est pratiquement impossible de nos jours et de plus en plus on est on est déchiré de ça on est en fait le produit de notre travail est complètement aliéné c'est ce mot-là entre notre réalisation puis notre il y a encore des choses à faire en tout cas il y a encore des pistes à explorer c'est vrai que c'est très dur de devenir un musicien professionnel de vivre sa musique surtout que c'est de plus en plus dur comme tu le confirmes très dur donc les disques se vendent moins c'est les tournées en fait qui assurent la vie du groupe absolument le merch aussi donc tu diras dans l'introduction ben tu le vois le t-shirt que je porte moi je me supporte avec la merch cataclysium oui mais c'est important pour moi je parle toujours de ces t-shirts-là parce que pour moi c'est la façon de supporter un groupe aussi avec un argent qui va directement exactement tu confirmes que c'est utile aujourd'hui ah oui absolument parce que le streaming les ventes de 10 ça a tombé mais on voit présentement Spotify puis tout ça pendant que le CEO est millionnaire milliardaire les groupes ils ont pratiquement rien des redevances quand on regarde nos gens d'état de compte pour les royautés c'est une c'est les millions de vues et ça rapporte juste quelques dizaines tu peux pas compter là-dessus pour acheter ton épicerie oublie ça c'est incroyable ça donc pour faire plus de travail ça voilà il y a théorie aussi qui en parle de cet avènement du progrès soit disant le progrès ou une nouvelle technologie qui va anéantir en fait tout un pan et même au niveau de par exemple des nouvelles générations tu vas aller à l'école tu vas aller à l'école pour travailler tu vas pas aller à l'école pour t'exprimer ou comprendre le monde dans lequel tu vis donc aller en sociologie payer pour aller à l'université pour étudier comment le monde fonctionne ou aller étudier pour faire de la musique deux mauvaises idées pour la jeunesse d'aujourd'hui parce que tu vas jamais en fait avoir un retour direct au niveau financier donc c'est pour ça que tu vas avoir de plus en plus du monde en management en actuaria tous les trucs qui rapportent directement de l'argent donc en fait Michel Frétal que je parlais tantôt le neufrage d'université il écrit un livre directement sur ce sujet là en fait donc ça laisse pas beaucoup de choix pour les personnes et tu traînes des dettes pour des années à venir j'ai encore je pense 30 000$ de dettes de l'université ah oui donc je vais traîner ça jusqu'à peut-être quoi 50, 60 ans j'ai aucune idée c'est vrai que tu rentres dans le circuit de la consommation très jeune en fait tu deviens un produit de consommation avant c'était que les hommes parce que c'est les hommes qui achetaient ensuite ça a été après moi 68 ça a été les femmes parce que les femmes ont travaillé donc sont sorties d'un régime patriarcal pour aller vers un asservissement par le patronat avec peu de jobs où tu peux vraiment te réaliser prendre du plaisir évoluer en tout cas dans la société et là maintenant c'est les enfants qui sont devenus en fait une cible pour les marketeurs donc s'ils sont devenus des consommateurs tu vois les enfants aujourd'hui de plus en plus jeunes ont un smartphone ils recommandent l'achat à leurs parents donc c'est devenu encore une cible ça touche à un ce que tu dis là ça touche à un point où est-ce que le système capitaliste post-moderne en fait au niveau pas seulement horizontal au niveau des territoires se répand de plus en plus donc il n'y a pas un endroit un pays qui va en fait y échapper y échapper en fait à cette dynamique-là capitaliste Corée du Nord peut-être Corée du Nord les pays communistes puis au niveau vertical au niveau de la vie dans toute la sphère en fait la vie des individus ça va se répandre donc en fait on va en fait faire des campagnes de publicité pour des enfants de 6-7 ans on va aller de plus en plus jeunes pour essayer de convaincre de générer des besoins donc c'est c'est assez intense la dynamique capitaliste post-moderne tu peux voir ça aussi c'est une vision il faut avoir une vision holistique tu ouais c'est la transversalité je l'aime beaucoup mettre en rapport plusieurs choses qui apparemment n'ont pas de lien entre elles en fait oui tout découle en fait tu parlais tantôt de la culture ou de la musique qui s'en vient comme un produit de consommation de masse en fait c'est juste ça c'est une représentation du fait que l'économie la sphère de l'économie elle rentre en fait dans la sphère de la culture et la culture devient seulement un produit donc en fait ça verticalement ça pénètre dans toutes les sphères la culture etc la politique les campagnes de financement donc toutes les sphères de la vie politique culture sociale ça devient quelque chose de marchand de valeur marchande tout est marchandise tout est marchandise exactement tout s'achète tout se vend sur ce ça va s'écouter un bon morceau de cataclysème ça remet les choses en place ça remet les idées en place exactement puis choisir de bons livres on peut recommander peut-être Noam Chomsky oui Noam Chomsky c'est bon fabrication du consentement oui j'en aurais d'autres mais il y a des trucs un petit peu abstraits le manifeste du parti communiste c'est assez de base je ne sais pas si c'est un peu trop radical révolutionnaire Jean Baudrillard la société de consommation de masse il y a des bons trucs aussi là-dedans qui ne sont pas nécessairement trop abstraits c'est pas très récent mais ça l'explique beaucoup la société contemporaine je te propose dans une prochaine entrevue un prochain live on peut travailler sur un sujet un petit peu plus pointu concernant la sociologie ou conseiller un livre par exemple et en parler permettrait de transmettre ça à ceux qui nous suivent ça serait cool super merci pour ce bonus spécial sociologie on s'est bien amusé donc on va aller se restaurer maintenant c'est un peu notre jour off donc on va faire peut-être un peu des extras tout en restant dans le raisonnable ça marche c'est ça c'est ça merci beaucoup merci merci c'est super merci merci Sous-titrage ST' 501